Bienvenue sur InfoCity TV pour le pays de la Tzorne. Pour notre rendez-vous entreprise, nous sommes aujourd'hui au sein du garage Robert Bernhardt à Schindratzaem, dans le pays de la Tzorne, en compagnie du responsable Arnaud Bernhardt. Bonjour Monsieur Bernhardt. Bonjour Monsieur Gare, bonjour à tous. Alors un tout petit mot juste sur l'histoire de votre garage qu'il a créé. Le début de l'histoire c'est mon grand-père en 1970 qui a créé le garage sous l'enseigne Citroën avec ma grand-mère. De cela en 1993 il y a eu la reprise de l'activité suite à son décès par mon père Marc Bernhardt et moi j'ai intégré l'entreprise dans les années 2010 au sein de l'entreprise donc en tant qu'ouvrier. Puis j'ai gravi mes échelons et pour finir maintenant responsable après-vente. Alors quelle est la composition du garage Bernhardt aujourd'hui et quelle est la composition de votre équipe ? Donc nous sommes actuellement 11 personnes dans l'entreprise qui se divisent par responsable après-vente moi-même. J'ai également un réceptionnaire, trois mécaniciens dont un mécanicien service rapide, deux carrossiers peintre, un apprenti ainsi que deux secrétaires dont une secrétaire qui est masseur jumelle. Alors quels sont les différents métiers exercés et puis quelle est la formation de votre personnel ? Donc les différents métiers exercés au sein de l'entreprise donc sont la mécanique rapide, vidange, pneus, freins, les mécaniques plus lourdes remplacement de courroie du kit distribution, l'embrayage, les moteurs, les turbos, les boîtes de vitesse mais aussi le coeur du métier actuel c'est tout ce qui est électronique donc c'est à dire diagnostiquer la panne, faire des essais, faire des comptes rendus et ainsi de suite. Alors quelles ont été les conséquences du confinement sur votre activité ? La conséquence c'est qu'on a eu une perte de chiffre d'affaires, perte nette pour un mois de fermeture, nous avons fermé un mois. A partir du mois de mars ? Du mois du 17 mars mais jusqu'au mardi 14 avril où nous avons réouvert l'entreprise en personnel réduit. Mais il y a eu également une nouvelle organisation, nous avons dû créer une nouvelle organisation à notre retour car nous n'avions pas de fournisseurs directs, nous avions dû récupérer toutes nos pièces auprès de nos fournisseurs donc nous avons dû effectuer un service de livraison, enfin d'effectuer nous mêmes notre service de livraison. Quels sont aujourd'hui les changements sanitaires suite à cette crise pour le personnel et pour les clients qui viennent au Garage Bernhardt ? Donc les changements sanitaires c'est déjà en premier lieu les gestes barrières, mise en place de plexiglas, désinfection des véhicules, désinfection des locaux et tous gestes que l'on voit au quotidien à la télé. Est-ce que le confinement a-t-il eu des conséquences sur l'état de fonctionnement des voitures, de vos clients, des voitures qui n'ont pas roulé pendant quelques semaines ? Oui bien sûr, le premier fonctionnement c'était les pannes de batterie, essentiellement nous avons effectué une cinquantaine de dépannages, déjà pendant le confinement nous restions ouverts par rapport aux véhicules des personnels soignants, médecins, infirmières, ambulanciers, pompiers. Qu'en est-il du contrôle technique des voitures ? Les gens n'ont pas pu faire ce contrôle pendant quelques semaines, est-ce qu'aujourd'hui les choses sont rentrées dans l'ordre ? Oui, le ministère nous a octroyé, en fonction de la date initiale prévue du contrôle technique, un délai de trois mois au-delà de la date initiale pour pouvoir effectuer ce contrôle technique dans les règles de l'art. Parlez-moi un peu de votre action avec l'ESP, donc le collectif de professionnels de santé du pays de l'Azor, qui est composé de médecins, d'infirmières, de pharmaciens, qui ont beaucoup agi face au COVID-19. Quelle a été votre action ? Donc tout d'abord, c'est Julie Maler et Véronique Lauffer qui m'ont contacté par téléphone pour me demander une disponibilité de véhicules de courtoisie ou de prêt que j'ai d'office accepté pour leur rendre un grand service. Donc je leur ai mis à disposition quatre véhicules de prêt gratuitement pendant que pendant mon confinement, pendant la fermeture, pour qu'elles puissent réaliser convenablement leurs soins auprès de leurs patients. Aujourd'hui, l'achat intelligent d'une voiture, est-ce que c'est de l'électrique, est-ce que c'est de l'hybride, est-ce que c'est de l'essence, est-ce que c'est du diesel ? Qu'est-ce qu'il faut acheter aujourd'hui ? De nos jours, je dirais qu'il n'y a pas de mauvais achats. Nous avons une gamme Citroën qui peut répondre aux normes de critères électriques et normes de critères 1, voire critères 2. Donc nous avons des moteurs ou des modèles qui rentrent dans cette gamme de normes écologiques actuelles. Le modèle pur électrique va arriver chez nous en septembre, au deuxième semestre 2020. C'est par le modèle C4 et IC4. Nous aurons un C5 hybride, donc c'est ce modèle-là qui sera en version hybride à partir, pareil, du deuxième semestre 2020. Et une nouvelle C3 qui devrait arriver également en version hybride. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut acheter du neuf ou plutôt d'occasion, selon vous ? Je ne saurais difficilement répondre à cette question. Tout dépend du budget foyer. De nos jours, nous remarquons qu'il y a beaucoup de locations qui se font auprès des clients et le client ne va plus trop vers l'achat du véhicule. Il préfère faire une location avec option d'achat pour savoir pouvoir régulièrement un nouveau véhicule au bout de 3 ou 4 ans. Quels sont les prochains événements, les prochaines actions du garage Bernhardt dans les futures semaines, dans les prochains mois ? Dans les prochains mois, nous voudrions organiser notre 50e anniversaire du garage. Cela se passera sans doute au mois de courant du mois de septembre. Nous voulions le faire au mois de mai, mais le confinement nous a malheureusement empêchés de faire cela. Nous organiserons un week-end du 50e anniversaire courant du mois de septembre. Merci. Nous étions en compagnie de Arnaud Bernhardt, responsable du garage Robert Bernhardt, pour leur soutien et leur fidélité. Je leur souhaite une excellente route. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada